Konnichiwa les amis, konnichiwa, bientôt les grandes vacances, bientôt les grandes migrations, à pied, à cheval et en voiture et surtout en avion. Et récemment il y a eu un bad buzz qui est apparu un peu partout sur internet concernant notre cher groupe Air France KLM qui a annoncé, nous on ne veut plus de casque Bluetooth à bord de nos avions. Alors ça a commencé à monter dans les tours, il y a eu plein de tweets de tous les côtés, j'ai acheté à ça un petit peu ébahi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la première fois que Air France le dit. Dans les textes d'Air France, ça fait un moment qu'ils disent qu'ils ne veulent plus de casque Bluetooth et ce ne sont pas les seuls. Là je suis à Okinawa, donc au Japon, croyez-moi que les compagnies asiatiques font la chasse aux smartphones, aux casques Bluetooth, même aux batteries qu'on ne peut pas mettre en soute, ils font la chasse au PC, aux tablettes, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais le truc qui est nouveau avec cette affaire Air France, c'est que j'ai vu passer des tas de tweets qui m'étaient adressés entre guillemets avec des gens désespérés. Mais vraiment, le désespoir total, ils étaient là. Oh pépé, aide-moi, fais quelque chose, qu'est-ce que je dois faire de mon beau SC35, RIP mon casque Bluetooth, RIP tout ça. Mais RIP rien du tout mon loulou. Alors les gens ont oublié que 99% des casques Bluetooth sont livrés avec un accessoire dans la boîte. qui s'appelle un fil, un câble, parce qu'à la base, les casques Bluetooth sont filaires. Ils sont tous filaires, à part quelques-uns que je connais en effet, il n'y a pas le trou-trou, mais ils sont filaires. Donc cette interdiction du Bluetooth en avion, si vous faites « gauler » avec un casque Bluetooth, vous sortez le fil, vous pluguez le fil et c'est génial. En plus, sachez un truc, c'est qu'en général le son est meilleur en filaire qu'en Bluetooth, parce qu'en Bluetooth il y a toujours un débit numérique qui est limité. Sachez également un truc important, mes petits loulous, c'est que la réduction de bruit de ces casques fonctionne que ce soit en filaire ou en Bluetooth. Par contre, je dois avouer que si vous avez en avion uniquement des intras, des écouteurs, des EarPods qui sont en Bluetooth, là, comme je dis un peu vulgairement, vous l'avez dans l'os. Je ne vois pas tellement comment vous pouvez vous en sortir, vous n'avez pas de câble pour brancher avec. Donc voilà, je vais essayer de ne pas me casser trop la figure. Alors, dans tout cas, je me suis posé la question de savoir, et c'est le thème de cette vidéo, est-ce que c'est la fin du Bluetooth en avion ? Je dois dire que c'est chaud. C'est chaud parce que, je vais vous parler en tant que vieux voyageur. C'est vrai, je ne suis pas tout jeune, ça fait plus de 20 ans que je voyage. Je me suis aperçu d'un truc assez fou, c'est que quand je montais dans l'avion, il y a 20 ans, j'étais tout jeune, je n'avais pas de cheveux, ce n'est pas grave, j'étais tout jeune, et je voyais les gens dans l'avion, ils étaient tous avec des casques filaires et des trucs comme ça. Maintenant, vous montez dans un avion, vous êtes suréquipé. Tout le monde a une tablette, deux tablettes, on a le casque Bluetooth, on a plein de trucs. Je peux comprendre que les compagnies aériennes se disent, on va où là ? Je veux dire, vous avez 300 personnes dans un avion, vous en avez 200 qui vont mettre leur casque Bluetooth en même temps, qui vont donc dégager des ondes. Il faut savoir que l'avion, c'est une carlingue close, c'est métallique, c'est une cage de faraday. On ne sait pas quelle est l'incidence de toutes ces ondes balancées en même temps dans un avion. Moi, je n'ai pas de données techniques, je n'ai pas de données scientifiques, mais je peux comprendre que les compagnies aériennes, par mesure de précaution et par mesure de sécurité, se disent stop. Les passagers sont suréquipés, il faut absolument essayer de limiter toute cette prolifération d'ondes à l'intérieur des carlingues, même si on sait très bien que sur le smartphone, ce n'est pas marqué atterrir, décoller, on ne peut pas piloter un avion avec un smartphone. Mais j'estime qu'ils doivent se dire, ça commence à craindre un peu, les gens sont suréquipés, donc il faut mettre le haut là. Et donc, je suis assez pessimiste sur le Bluetooth en avion, comme je suis assez pessimiste sur les smartphones, les tablettes et autres. Je pense que toutes les compagnies que je vois, parce que je voyage beaucoup, commencent vraiment à serrer la vis et surtout à effectuer des contrôles permanents, c'est-à-dire que les hôtesses passent, regardent qu'il y a un matos allumé ou autre, au décollage sur Air China et autres, ils refusent qu'il y ait le moindre smartphone allumé. Enfin bref, on sent que ça sert et je pense qu'on ne pourra pas arrêter ça. Voilà, donc c'était mon billet d'humeur. Pas pour vous démoraliser, mettez le câble, mettez le câble quand vous avez un casque. Passez des bonnes vacances, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, parce que je fais ces vidéos, c'est pas pour moi, je m'en fous de moi. Je les fais pour qu'on puisse discuter, ouvrir le débat. Après, je rentre avec vous dans le débat, dans cette page. Vous dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez l'avenir. Est-ce que vous pensez comme moi que ça commence à craindre pour les casques Bluetooth et tout le Bluetooth ? Parce que c'est le Bluetooth qui est attendu en avion, pas le casque Bluetooth. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et surtout, Bonnes vacances. Passez des bonnes vacances, détendez-vous. Écoutez de la musique, faites-vous du bien. Moi, je serai là pendant l'été, c'est-à-dire que je ne lâche pas l'affaire. Je vais vous faire des petites vidéos, j'espère que vous les regarderez, surtout parce que s'il n'y a plus personne, on se reverra en mois de septembre. J'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai déjà plein de vidéos de côté, des voyages de la high-tech, j'ai tourné plein de trucs, je n'arrête pas, je suis crevé. Je fais 12 kilos, c'est horrible. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être là, d'aller sur cette chaîne, de voir toutes ces vidéos et voilà. N'hésitez pas à parler de la chaîne parce qu'il n'y a pas de promotion dans le sens où elle n'est pas sponsorisée, il n'y a rien, il n'y a que vous et moi. Allez, bisous. Ciao. Avec mon câble, avec mon câble. Ah, 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 ah.